Demain soir, la ville de Lyon et la métropole réunissent les habitants de la place Mazagrand pour le troisième comité d'usagers. C'est l'occasion bien sûr d'échanger avec les élus, même si les riverains ont le sentiment que rien ne bouge. Certains voient même la situation se dégrader. Trafic de drogue, nuisances sonores bagarrent leur quotidien et tout simplement devenu un enfer. Lucie Nolorgue. C'est autour de cette aire de jeu déserte la plupart du temps que les tensions se cristallisent. Le jour, elle est squattée par des groupes qui diffusent de la musique. Plusieurs dealers sont aussi présents. Sur cette image, un homme achète de la drogue. La nuit, le square se transforme en aire de jeu d'argent, ce qui génère encore des nuisances sonores. Une situation devenue insupportable pour les habitants de la place. Le soir, quand on va se coucher, on ne sait pas à quelle heure on va pouvoir s'endormir. Parfois, on réussit à s'endormir, mais on est réveillé une demi-heure après ou deux heures après par des hurlements, par des bastons, des rixes, à coups de jets de pierre, à coups de barres de fer, à coups d'armes blanches. Et ça, c'est quelle que soit l'heure de la journée. Donc, le deal amène de la délingance grave. D'après ses habitants, la violence est en constante augmentation ces derniers mois. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient du bruit, mais bon, ok, ils faisaient du bruit, mais on pouvait sortir, on pouvait leur demander s'il vous plaît, faites-moi de bruit. Et ils disaient oui, désolé madame. Et puis, voilà, ça se passait plutôt bien. Et là, maintenant, moi, je n'ose même pas sortir, je n'ose même pas leur parler. Une dernière fois, on était sortis parce qu'il y avait des hurlements, pareil, dehors, et c'était une de nos voisines qui se faisait insulter. Donc, on est sortis, et là, ça en vient aux mains, quoi. On se fait pousser, mon mari, donc j'ai désquivé quelqu'un qui voulait le frapper. Même sur notre immeuble, on reçoit des projectiles, des bouteilles en verre. Certains riverains aimeraient donc que la place soit fermée entre 22h et 6h du matin. Impossible pour la mairie et la préfecture, qui assurent que des patrouilles de police municipale et nationale ont lieu plusieurs fois par jour. Un réaménagement est aussi prévu par la mairie dans les prochains mois.